L'enjeu est de taille pour l'Aganor au regard des missions qui lui sont assignées et les besoins internes. C'est le troisième conseil d'administration du genre pour l'agence gabonaise de normalisation. Le point le plus important de ce conseil d'administration concerne l'acquisition du siège de l'Aganor. En ce moment, l'Aganor se trouve dans des locaux un peu exigus qui ne lui permettent pas de développer toutes ses ressources humaines. Les défis sont énormes pour l'entité sous tutelle, technique du ministère de l'Industrie. L'Aganor a d'abord besoin que les producteurs, les industriels, les consommateurs s'approprient d'abord la notion de qualité, compétitivité. Et c'est la qualité qui finalement, pour ne pas dire l'infrastructure qualité de façon générale, est au cœur de l'industrialisation et du développement économique. Donc le premier défi, c'est déjà de faire accepter, admettre cela à tous les acteurs concernés. Le deuxième défi de l'Aganor, c'est d'aider ces opérateurs économiques à faire face au marché, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Le troisième défi qui s'impose aujourd'hui à l'Aganor, c'est de garantir, sinon concourir à la sécurité des consommateurs. Ce défi est aussi majeur quand on regarde les effets de pollution, quand on regarde la qualité justement de ce qui est importé ou mis sur le marché de façon générale. En huit ans d'existence, l'Aganor concourt au développement du Gabon à travers l'adaptation de l'économie du pays à l'environnement économique mondial régulé par plusieurs aspects, dont la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et la promotion de la qualité.